ok maintenant on va continuer après avoir vu la notion des limites de manière générale la limite en définie d'une fonction plénomiale des fonctions rationnelles et limite à gauche limite à droite maintenant on va voir et la limite des fonctions en circulaire d'accord maintenant et ce que nous devons faire remarquer avant de continuer nous savons est bel et bien que pour les fonctions en circulaire on a eu cos x sin x ok et puis tangente etc bon maintenant y a des cas simples y a des cas simples de limite maintenant si f2x égale à sin x quand x tan vers 0 ça veut dire sous cette quantité tan vers 0 f2x égale à cos x quand x tan vers 0 et toute cette quantité d'envers 1 et cetera mais quand pour les deux cas x tan vers l'infini il faut poser un point d'interrogation ici d'accord parce que la fonction sin x et cos x est bornée n'est comme si quand x tan vers l'infini donc quand sin x devrait aussi tendre vers l'infini donc qui cause un problème ici donc lorsqu'un cas et du genre apparaît donc il faut utiliser autre méthode pour voir est-ce qu'on peut et essayer de majorer la fonction sin x donc dans ce cas il est préférable de passer par d'autres théorèmes surtout les théorèmes des gendarmes et maintenant et il y a des cas et par exemple ici on a limite 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 f par exemple on a limite de sin x sur x dans x tan vers 0 donc ici à en place à base et vous c'est comme si on a ici une forme indéterminée d'accord et enlever un cas indétermination est indéterminé ici donc ça il pose pas mal de problèmes donc il ya plein de façons de faire ok tantôt tantôt on peut dire sin x en zéro équivalent 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 x donc c'est remplacer x par x en zéro donc on va avoir un et cetera ok donc ce que nous devons savoir en résumé limite alors on va donner le titre limite limite des fonctions circulaires limite des fonctions circulaires le premier à discuter c'est que limite de sin x sur x quand x tan vers 0 et ça fait 1 on va devoir démontrer donc si on a sin limite des sin ax sur sin bx quand x quand x tan vers 0 bien entendu et toute cette quantité là est différent 0 pour des valeurs pour pour tout b et pour tout x maintenant ça fait ab ça fait ab et puis donc dès que l'on a ça on peut quand même faire beaucoup de choses mais dedans il ya le tableau de l'ométrique agréé ok le tableau on aura besoin on aura besoin du tableau de l'ométrique ok tableau de l'ométrique on aura besoin ok nous on a plan ici x on a zéro on a pis sur 6 on a pis sur 4 on a pis sur 3 on a pis sur 2 on a pis sur 3 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 on Donc, nous rappelons que sin 0, on n'a pas de limite en 0, parce que la limite de sin x en 0, ça fait 0, parce que 0 se trouve sur l'acte cos ici. Ici, cos, ça fait 1, tangente, résine sous cos, ça fait 0, et pour tangente, c'est indéterminé. Ok? Pour tangente, c'est indéterminé ici. Ici, je pense que c'est 1,5, radical 2, 2 sur 2, radical 2, 3 sur 2. Ici, on a 1,5 par complémentarité, ça fait radical 2, 2 sur 2, et ça fait radical 2, 3 sur 2. Ici, pour tangente, ça fait 1 sur radical 2, 3 sur 3. Et ici, ça fait radical 2, 3 en prenant l'inverse. Ça fait 1, ça fait 1, et ça fait radical 2, 3 sur 3. Ok? Donc, sin pi sur 2, pi sur 2 sur 2, ça fait 1. Cos pi sur 2, ça fait 0. Tangente pi sur 2, c'est sin sur cos, ça indéterminé. Et cotangent, ça fait 0. Et sin pi, ça fait moins 1. Et cos pi, donc sin pi, ça fait… ça fait 0, ça fait moins 1, tangente ça fait 0 et puis pour tangente c'est l'inverse, ça est indéterminé donc ce tableau est fondamental donc tous les élèves doivent avoir ça en tête ou bien ici dès que vous commencez à faire un exo il faut mettre ça sur bouillon n'est-ce pas, et c'est important maintenant ici quand on a sign x sur x égale à 1 d'accord il faut comprendre que si on a par comparaison si on a par exemple f de x inférieur égal à h de x inférieur égal à g de x donc si par comparaison si l'ime f de x quand x est envers plus l'infini égal à l'ime de g de x quand x est envers plus l'infini égal à l par exemple et bien normalement la limite de h de x quand x est envers plus l'infini ça fait l aussi donc c'est ça qu'on appelle généralement le théorème des gendarmes ok et bien ici on a signe x sur x normalement si on essaie de montrer ça ça veut dire quand on fait quand on fait la limite de signe quelque chose signe x signe du un arc sur l'arc en 0 ça fait 1 donc la démonstration la démonstration est-ce que je peux démontrer pour les élèves mais oui ok ici ok si on prend par exemple on appelle ça par exemple a ça c'est l'origine et puis on a ici un arc et que alors un arc qu'on appelle x et ici j'appelle ça m d'accord j'appelle ça m si nous projetons m sur l'arc des cosinus je peux appeler ça p si nous projetons m sur l'arc des sinus je peux appeler ça q ok et si nous menons une tangente en a d'accord et en prolongeant ici on va avoir un t n'est-ce pas donc a t ici c'est une tangente et bien si nous considérons les airs par exemple et l'air alors il faut aller un peu plus haut ici si on prolonge ça ok ça c'est t ici d'accord si on prend l'air du opm air opm on peut remarquer c'est inférieur ou égal à l'air air de OAM OAM ici c'est un secteur circulaire et c'est inférieur ou égal à l'air de OAT le triangle OAT et bien normalement maintenant OPM OPM REC en P donc si nous voulons l'air de OPM et R de OPM n'est tout que base par hauteur divisé par deux c'est OP qui est la base d'accord par hauteur qui est PM ok divisé par deux ok OP n'est tout que OP n'est tout que et cosinus X d'accord ça fait cosinus X vous voyez pourquoi parce que le cas est rectangle d'accord c'est le produit de l'hypoténuse par le cosinus d'un langue adjacent mais ici c'est 1 comme rayon du cercle et puis PM ici ça fait SIN X sur deux voici donc l'air de OPM ok sinon prenons ici l'air de OAT on revient ici sur l'air et à l'intérieur R alors O A A T REC 1 en A ça veut dire R du O A T ça fait base qui est O A par outeur outeur et A T sur deux O A n'est tout que l'urion du cercle tout comme O M ça fait 1 A T n'est tout que la tangente de langue X ici tangente X et ça fait 2 donc ça fait tangente X 1 sur 2 maintenant pour l'air du secteur circulaire maintenant R du secteur circulaire ou O A M donc étant un secteur circulaire ça veut dire une partie une partie du disque d'accord et bien on va faire certaines considerations maintenant nous savons que et le cercle n'est-ce pas mesure en tout 2 pyrillons d'accord ok et bien dans un cercle la longueur d'un arc n'est-ce pas est proportionnelle et la longueur d'un arc du cercle est proportionnelle à la longueur du cercle tout comme l'air du secteur d'un secteur circulaire elle est proportionnelle aussi à l'air et à l'air à l'air du cercle ou bien à l'air du disque et bien c'est pourquoi nous allons écrire ici et pour X pour tout X ici par exemple A M cette portion d'arc d'accord parce que langue O 100 ici langue X n'est-ce pas a pour valeur A M donc X ici elle est proportionnelle à la longueur du cercle maintenant on va considérer ces deux pi maintenant et deux pi rayons d'accord maintenant pour le rayon du cercle et deux pi R ok et l'air R que nous avons besoin ici R de O A M elle va et cette R là va être proportionnelle à pi R pi R carré ok à pi R carré ok pi rayon O carré et bien ce qui voudrait dire que R de O A M ça va être ça va être pi R2 sur 2 2 pi R donc rayon alors il y a un X ici il y a un X ici donc le rayon le rayon c'est 1 d'accord et bien il va rester tout simplement pi ok les pi s'en vont donc il va y rester X sur 2 d'accord maintenant ici nous et X est en radian ici ok X est en radian et bien ce qui fait justement que en revenant à cette égalité ici O P M n'est tout que est cos X sin X 1 sur 2 inférieur au gal à X sur 2 inférieur au gal à tangente X sur 2 ok et bien nous simplifions rapidement par 2 il nous reste cos X sin X inférieur gal à X inférieur gal à tangente X ok donc tangent X c'est quoi c'est sin sur cos cos X sin X inférieur gal à X inférieur gal à sin X sur cos X ok donc donc on peut je dirais mieux diviser par sin X ok on va rester cos X inférieur gal à X sur sin X inférieur ou égal à 1 sur cos X ok sinon nous prenons l'inverse d'accord en prenant l'inverse on va avoir 1 sur cos X inférieur gal à sin X sur X inférieur à cos X ok en prenant l'inverse la bonne supérieure devient inférieure d'accord et cetera je crois maintenant quand on prend la limite quand X tend vers ou bien si on peut décider ça comme ça on peut faire ça ne change pas la chose donc l'inverse de cos X quand X tend vers 0 inférieur gal à l'inverse de X sur sin X quand X tend vers 0 inférieur gal à l'inverse de 1 sur cos X quand X tend vers 0 donc ça fait 1 inférieur égal à l'inverse de X sur sin X quand X tend vers 0 inférieur gal à 1 donc ça veut dire ce rapport la cette limite est coincée entre 1 et 1 ce qui montre que l'inverse quand X tend vers 0 de X sur sin X et ça fait 1 donc c'est pareil que si l'on a pris l'inverse que l'inverse quand X tend vers 0 de sin X et sur X ça fait encore 1 donc c'est fondamental cette limite cette limite qu'on vient de démontrer là est fondamentale donc ça pourra nous aider à résoudre plein de problèmes en mathématiques donc j'espère que les étudiants vous n'êtes pas obligés de démontrer mais vous êtes obligés de connaître cette formule donc on va faire des exercices après on va surtout et tout le temps utiliser cette propriété et si la limite était en l'infini pour les fonctions circulaires donc il est préférable n'est-ce pas de chercher à faire et appliquer le théorème de comparaison le théorème des gendarmes n'est-ce pas pour éviter que la limite de sin X en l'infini ne dépasse pas 1 parce que la fonction sin X pour sin X est bornée et est bornée sur l'intervalle moins 1 1 d'accord n'est-ce pas d'accord d'accord